Diego, c'est ma génération. On a deux ans d'écart. C'est un super joueur. Au niveau de la planète, on voit tout ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est un très très grand joueur, un des meilleurs au monde. Après, il a eu une vie incroyable. C'est dommage qu'il soit parti aussi jeune. Oui, j'ai joué un match amical contre lui avec Nantes à Barcelone. Il m'a fait souffrir. C'est vrai ? C'est un grand joueur. Même s'il a démarré sa carrière européenne à Barcelone. C'est le plus grand joueur, Masso, qu'il a joué ? Quand on voit ce qu'il a pu exécuter sur les terrains, il était inarrêtable. Il fallait vraiment le couper en deux pour l'arrêter. Quand il était lancé, il y avait des appuis énormes, qualité de dribble, même une technique énorme. Une puissance. Il avait été puissant. Il allait vite. Il y avait un pied de fou. Non. On avait interdiction. Tu me classes où dans la hiérarchie des plus grands ? C'est toujours le grand débat avec Paulie Pellet ? Moi, j'ai joué avec Boruchaga et on l'article au Hitcher à Nantes, quand ils ont été champions du monde en 1986. Ils m'ont dit que c'est un phénomène. Tu me classes où c'est le plus grand, ou c'est compliqué ? Je pense qu'il est avec les plus grands, bien sûr. Entre Pellet, lui, Messi, Cruyff. C'est pas... Zidane, c'est un très très grand joueur aussi. Mais c'est pas... Il avait pas cette qualité à éliminer comme cette puissance qu'avait Maradona. Maradona, Messi, ils sont un contre un. Ils sont redoutables. Ils sont capables d'éliminer 3, 4 joueurs et de mettre des bons ballons derrière, de marquer des buts derrière. C'est... C'est un phénomène.